Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la signification des rêves de nager. Mais avant toute chose, si vous voulez que je n'apprête personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, rentrons dans le vide du sujet. Rêver de natation ou de nager dans un rêve, qu'est-ce que cela signifie ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rêve extrêmement courant et ça peut signifier le meilleur comme le pire. Donc, un rêve de natation peut survenir si vous traversez une période d'introspection pour découvrir quelque chose. Selon le scénario, il peut aussi présager des transformations, de nouveaux départs et des maladies mortelles. Un rêve de nager pourrait signifier que vous vous remémoriez de vos souvenirs d'enfance. La plupart des rêves de natation sont associés à vos émotions et à vos sentiments. Quoi qu'il en soit, certains scénarios de rêve de natation pourraient évoquer la peur et l'insécurité chez vous. Selon un docteur en psychologie clinique, les clochemars peuvent indiquer qu'une personne n'est pas du tout en harmonie avec son inconscient et d'autres aspects de sa vie. Mais d'un point de vue positif, votre inconscient peut vous appeler à une relation plus étroite avec l'inconnu, à l'exploration d'une vie plus profonde, une vie plus proche de l'inconscient et de la nature afin d'expérimenter tout ce que signifie être humain. On va passer aux différents symboles des rêves de nager et de natation. Un des premiers symboles, c'est vos émotions. Si vous rêvez de natation, cela peut indiquer que vous essayez de plonger dans vos sentiments, vos émotions et vos désirs pour aller au fond d'un problème existant. Un deuxième symbole, c'est un signe de lassitude. Souvent, les rêves de natation reflètent le fait que vous vous sentez épuisé dans votre vie éveillée. Un troisième symbole, c'est un besoin de relaxation. Nager dans un rêve peut également signifier que vous êtes trop occupé par les tâches et les responsabilités quotidiennes. Dans ce cas, le scénario pourrait vous inciter à prendre du temps pour vous. Un quatrième symbole, c'est le changement. Plusieurs rêveurs à travers le monde ont constaté une relation étroite entre les rêves de natation et des changements. Ainsi, un tel scénario peut refléter votre désir de changement dans votre vie éveillée. Dans certains cas, il peut également s'agir d'un signe que vous faites réellement des efforts pour vous changer et améliorer votre vie. Un cinquième symbole, c'est l'adaptation et la flexibilité. La natation dans les rêves reflète également votre capacité à bien vous adapter à des situations et des personnes non familières. Un sixième symbole, c'est de surmonter les défis. Comme certains rêves de natation reflètent les luttes que vous traversez actuellement en essayant de surmonter les obstacles dans votre vie. Un septième symbole, c'est l'introspection. Donc, à moins que l'eau ne soit boueuse et pleine de détritus, vous y verrez votre reflet. En considérant cela, le scénario peut s'être produit pour vous rappeler la nécessité de faire une introspection sur votre vie et vos circonstances. Un huitième symbole, c'est de nouveaux départs. Dans le monde des rêves, l'eau est généralement le symbole de renaissance. De ce point de vue, rêver de nager dans l'eau peut signifier que vous cherchez des moyens d'explorer la vie à partir d'une nouvelle perspective. Si votre situation actuelle résonne avec l'interprétation, il est crucial de prendre note de l'endroit exact où vous êtes vu nager. Pour citer un exemple, nager dans une piscine peut symboliser votre désir d'explorer votre spiritualité. Un neuvième symbole, c'est un besoin de s'amuser. La natation étant une activité récréative et amusante, en rêver pourrait signifier que vous avez besoin d'incorporer plus de plaisir dans votre vie. En particulier, si vous prenez plaisir à patauger dans l'eau, c'est un signe certain que l'univers, que votre vie, manque d'abusement. Donc un dixième symbole, c'est un événement du passé. Donc la signification des rêves doit tenir compte de l'attitude consciente unique du rêveur. Un rêveur particulier peut associer la natation à un traumatisme d'enfance ou évoquer des souvenirs agréables de vacances. Donc voilà, ça c'était pour les dix principaux symboles du rêve de natation ou de nager dans un rêve. Maintenant, on va passer à différents scénarios et leur signification. Donc, nager dans un rêve. Donc le premier scénario, c'est que si vous voulez juste nager dans un rêve, si vous rêvez de natation sans la présence d'autres détails complexes du rêve, cela reflète votre désir de défier votre capacité. Cela peut également signifier que vous essayez d'explorer des choses et des activités qui ne vous sont pas familières. Par exemple, vous êtes peut-être une personne qui aime voyager en groupe. Cependant, compte tenu de l'engouement pour les voyages en solo, vous pourriez envisager de faire un tel voyage dans un pays lointain. Donc un deuxième scénario, c'est de nager seul dans un rêve. Donc nager seul dans un rêve peut signifier que vous vous sentez seul dans la vie réelle. Il ne fait aucun doute que vous souhaitez renouer avec vos amis et votre famille pour rétablir des relations autrefois stables, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. D'un autre côté, cela peut signifier que vous avez besoin d'un peu de temps seul pour comprendre vos véritables sentiments. Donc un troisième scénario, c'est de rêver de nager alors que vous ne savez pas nager en réalité. Parfois, vous vous voyez patauger dans l'eau alors que vous ne savez absolument pas nager dans le monde réel. C'est un bon rêve car il montre clairement que vous essayez ou vous avez réussi à surmonter les obstacles qui se dressaient sur votre chemin. Un quatrième scénario, à savoir nager avec beaucoup de plaisir dans un rêve. Dans certains cas, la natation est associée à des situations dangereuses. Par conséquent, un rêve de natation avec beaucoup de plaisir peut signifier que vous avez tendance à vous lancer dans des affaires risquées sans trop réfléchir aux conséquences. Un cinquième scénario, c'est de lutter pour nager dans un rêve. Donc dans un rêve, si vous luttez pour patauger dans l'eau ou pour nager, afin d'éviter de vous noyer, cela signifie que vous luttez contre quelque chose dans la réalité. A ce stade, il sera utile de réévaluer votre vie et de déterminer les domaines dans lesquels vous avez des difficultés. Avez-vous des problèmes financiers et avez-vous du mal à joindre les deux bouts ? Où faites-vous de votre mieux pour vous adapter à votre nouveau lieu de travail ? La lutte dans votre rêve peut symboliser n'importe quel domaine de votre vie. Ne négligez donc rien et examinez chaque aspect de votre vie. La lutte pour nager dans un rêve est également liée à une relation dans votre vie. Cela peut être un partenaire, un membre de la famille, un collègue ou même vous-même. Peut-être le scénario indique-t-il un problème non résolu avec une personne de votre entourage ? Parfois, le rêve peut signifier que vous avez des difficultés concernant votre sexualité. Donc voilà, passons à un sixième scénario qui essaie de s'épuiser en nageant alors que vous êtes à des kilomètres de votre destination. D'après ce scénario, vous essayez d'accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Mais comme vous rêvez de vous épuiser, cela signifie probablement que vous êtes fatigué et que vous perdez votre concentration. Vous avez peut-être essayé de tout ce que vous pouviez pour avoir ce que vous vouliez, mais comme rien ne fonctionne, le désespoir pourrait vous ronger. Un septième scénario, c'est le rêve de prendre des cours de natation, donc d'apprendre à nager. Rêver de prendre des cours de natation est un signe de bonne augure. Selon ce scénario, vous réussirez à prendre des contrôles de votre vie et des obstacles qui se présentent sur votre chemin. Prendre des cours de natation montre également que vous apprenez à compter sur vous-même et sur vos capacités sans dépendre des autres. Le rêve peut aussi signifier que vous vous ouvriez à vous-même pour découvrir votre moi authentique. Un huitième scénario, c'est de rêver d'apprendre à nager aux autres. Donc là, cette fois, c'est vous qui apprenez à nager. Apprendre à nager aux autres est un signe de conflit dans votre vie personnelle. Un neuvième scénario, c'est de rêver de nager sans effort. En général, ce scénario symbolise la réussite. Si vous êtes actuellement engagé dans une tâche ou une entreprise, le rêve indique que vous la menerez à bien sans trop d'efforts. Un dixième scénario, c'est de nager avec confiance dans un rêve. Nager avec confiance dans un rêve est un présage de succès et de moments joyeux. Encore une fois, nager avec habilité dans un rêve. Nager avec habilité dans un rêve montre que vous recevrez bientôt l'attention que vous avez cherché. Un douzième scénario, c'est de rêver d'être en compétition dans un rêve. Donc, de faire une compétition de nage dans un rêve. Si vous vous êtes vu nager en compétition dans un rêve, le scénario symbolise très probablement vos ambitions irréalistes. En d'autres termes, vous êtes trop confiant dans vos compétences et trop ambitieux au point de ne pas réaliser ce qui est réalisable ou ce qui n'est pas. Incontestablement, ce rêve est un moyen de vous rappeler, de vous fixer des objectifs qui sont à votre portée pour éviter les déceptions. Donc, un treizième scénario, c'est de rêver d'être un bon nageur. Si vous rêvez d'être un bon nageur, cela signifie que vous pouvez gérer efficacement les questions émotionnelles. Donc, un quatorzième scénario, c'est de rêver d'être un nageur professionnel. Donc, que vous êtes payé pour ça. Le plus souvent, être un nageur professionnel dans un rêve est associé à votre apparence physique et à votre charisme. Il est probable que vous ayez confiance en votre apparence et que vous apparaissiez aux yeux des autres, notamment du sexe opposé. Donc, un quinzième scénario, c'est de rêver d'être un nageur sans compétence cette fois-ci. Se voir comme un mauvais nageur dénotes que vous devez examiner et gérer les questions émotionnelles de manière positive. Donc, voilà, c'est là que j'ai traité les 15 principaux scénarios. Je vous laisserai découvrir les autres dans l'article qui est en description de cette vidéo. Mais si vous ne trouvez pas le rêve que vous avez fait, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Encore une fois, j'interpréterai personnellement votre rêve, seulement si vous êtes abonné à la chaîne, bien sûr. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article en commentaire. Vous trouverez tous les scénarios possibles qui relatent de la nage et de la natation dans un rêve. Quant à nous, on va passer directement à la signification spirituelle d'un rêve de nager, en fait. Donc, selon les anciens livres de rêve, l'eau est une métaphore des émotions. Dans cette perspective, les rêves de natation reflètent les sentiments et les émotions que vous traversez. Et plus l'eau est profonde, et plus vos émotions sont intenses. Donc, maintenant, on va passer à la signification biblique d'un rêve de natation. Donc, selon les croyances chrétiennes, un rêve de natation est dans un océan tranquille, est un présage de paix et de succès. A l'inverse, le scénario indique que vous êtes inquiet pour l'avenir si vous voyez nager dans un plan d'eau orageux. Donc, je vais sauter cette partie-là. Quelles questions à se poser si vous avez fait un rêve de natation ou de nager dans votre rêve ? Pour mieux interpréter votre rêve, je vous conseille de vous demander ces quelques questions. Où est-ce que vous voyez dans votre rêve ? Est-ce que c'était une rivière, une piscine, un océan ? Comment nagez-vous ? Étiez-vous dans le sens courant ou contre-courant ? Quel était l'état de l'eau ? Est-ce qu'elle était propre ? Quelle était sa profondeur ? Ou elle était sale ? Est-ce qu'elle était en profondeur ? Quelle était sa couleur ? L'eau était-elle chaude ou froide ? Y avait-il d'autres personnes que vous ? Ou étiez-vous seul ? Est-ce que vous preniez plaisir, vous baignez ou vous aviez peur ? Est-ce que vous, la natation dans la vie réelle ou la simple idée dans l'eau vous effrêtez ? Quel est votre avis général sur ce rêve ? Et quel est vous ressenti lorsque vous vous êtes réveillé ? Donc voilà, ça c'est des questions qui vous permettront de mieux interpréter votre rêve. Mais encore une fois, si vous avez du mal, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, pour conclure, si vous avez lu attentivement cet article, vous avez peut-être remarqué que l'article se concentre sur votre vie, vos émotions, vos sentiments et vos relations, ainsi que sur les domaines qui doivent être corrigés. Nous vous recommandons de prendre des notes pendant que vous parcourez cette vidéo ou cet article. Les rêves sont étranges, délicats et déroutants, comme la moindre erreur peut perturber toute l'interprétation. Nous vous suggérons d'être attentifs et de ne pas hésiter à revenir vers nous si vous ressentez le besoin. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi votre rêve en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour le rêve de nager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Ou m'écrire un commentaire positif pour m'encourager, ça me ferait plaisir aussi. Et si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite de faire des beaux rêves.